Bonjour, je suis Paul Rousseau, j'ai 24 ans, je suis en troisième année à l'Enspima, donc la dernière école du groupe Bordeaux-INP, l'école spécialisée dans la performance industrielle et la maintenance aéronautique et je suis en option structure. Bonjour, je suis Michael Marion, je suis enseignant à l'Enspima, école nationale supérieure de la performance industrielle et de la maintenance aéronautique et je suis chargé des cours de maintien en conditions opérationnelles qui est la partie orientée défense de la maintenance aéronautique. Donc actuellement sur le campus des Newbring, on se situe dans la partie des TP, là on fait tous nos travaux pratiques et vous allez pouvoir voir dans quelques instants le hangar dans lequel on a l'habitude de pratiquer, on a avec nous la chance d'avoir des aéronefs et donc de pratiquer directement dessus et de réaliser nos TP. Vous allez voir qu'on a pu travailler sur le Cessna 310, actuellement je travaille sur les trains d'atterrissage avec mon groupe. Nous avons pu effectuer également des travaux sur le DC9, l'option plus avionique et spécialisée sur tous ces systèmes embarqués. Et puis un autre groupe travaille également sur des appareils militaires qui est une partie de l'école comme l'a présenté M. Marion, avec notamment le Caracal. Nous, nous travaillons sur les trains d'atterrissage du Caracal, mais d'autres équipes ont travaillé sur toute la structure, le composite ou l'avionique. Nous avons beaucoup de chance d'avoir à notre disposition le hangar aéronautique avec les différents aéronefs ou encore la salle de TP que vous avez derrière nous, qui est la salle de CND pour le contrôle non destructif. Ça nous permet de faire des applications directement sur des pièces avion ou d'aller travailler directement sur avion. Des avions qui sont pour la plupart qui ont pas mal volé, qui volent encore actuellement, je pense par exemple au Caracal ou au Cessna. Et donc c'est très intéressant d'étudier la maintenance qui se fait actuellement dans les bureaux de Sabena à côté, donc en étudiant tout ce qui est aircraft maintenance manuelle ou alors l'IPC. Et puis également de commencer à penser la maintenance de demain et s'orienter sur les aéronefs qui voleront les demain. C'est vrai que c'est très important d'avoir à disposition des avions ou des hélicoptères et notamment qui volent encore aujourd'hui parce qu'au-delà des cours, il est important de pratiquer et c'est un des objectifs de l'école. Et en plus, la plupart du temps, les élèves qui nous rejoignent sont des passionnés aéronautiques et il est important pour eux de toucher et de voir les avions. Et c'est pour ça qu'au-delà des avions dans les hangars, parce qu'on ne peut pas tout avoir. On essaie de se déplacer sur des bases aériennes ou sur des centres de maintenance pour qu'ils soient au plus près des avions. Même si l'école est assez récente et que les premiers diplômés ne sortiront que cet été, il est assez facile pour nos étudiants de trouver des stages, notamment parce que l'école a été créée sur demande de la plupart des industriels de la région qui travaillent dans le domaine aéronautique et qui ont des spécialités ou des divisions de maintenance. Et la plupart des grandes entreprises de la région sont partenaires de l'école, que ce soit Dassault ou Ariane par exemple, mais aussi l'Armée de l'Air. À l'avenir, étant actuellement spécialisé dans l'option structure, j'ai deux passions qui sont plus le côté des systèmes propulsifs avec les turbomachines. J'ai réalisé quelques expériences avec les turbomachines et notamment un dernier stage au niveau de Rolls-Royce sur Toulouse. Prochainement, j'espère continuer directement dans le domaine des systèmes propulsifs avec un stage de fin d'année avec Safran. C'est un domaine qui m'intéresse. Il y a également celui de la certification, que j'aime beaucoup et qui sont deux des domaines dans lesquels je souhaite lancer ma carrière et évoluer à l'avenir.